je suis candidat pour le prix de la réussite du fait par le parcours assez atypique que j'ai eu moi qui suis ici des îles j'ai commencé ma scolarité sur marée à l'époque dans les années 80 c'était plus où j'ai affilé ça au dessin animé Tom Sawyer j'avais des claquettes qui n'étaient pas de la même couleur j'avais j'avais un cartable qui fait aux pistes de poche en plastique pour moi c'était les vacances je suis passé par une école par le certificat d'études comme vous l'avez vu donc c'était après l'école primaire et par la suite j'ai attaqué un LEP et à la suite du bac étroits j'ai fait un BTS en maintenance industrielle que je n'ai pas obtenu parce que du fait par des difficultés familiales mais entre temps ça m'a fait aussi des stages à à l'aéroport en tout cas depuis là la passion est née donc je n'ai plus quitté l'aéroport voilà je veux dire par la nuit je suis monté de l'échelon donc je suis passé par la petite porte donc par Edmecano je suis passé après un mécanicien sans qualification parce qu'il faisait des diplômes aéronautiques et moi je ne les avais pas je remplissais les conditions des 404 vu mes deux années passées chez Arcalin et en 2004 c'était l'envoi pour la métropole la richesse de l'aéronautique on est en perpétuelle formation pas perpétuelle d'acquisition des compétences et d'expérience c'est un cocktail un cocktail où cela ou la ou la motivation la persévérance et tout ça mis dans la disposition d'une passion qui est l'aéronautique j'aime à tenir d'acte c'est une passion pourquoi parce que des gens passionnés on ne peut que on ne voit pas le temps passé on ne voit pas les choses qu'on donne je suis chef d'équipe mais aussi formateur et évolateur et aussi contrôleur donc et c'est pour ça que quasiment presque ça fait quasiment cinq ans où Arcalin participe au salon d'étudiants et j'y suis pourquoi parce que j'aime partager ce que j'ai reçu c'est ce que je partage tout le temps c'est l'envie l'envie d'un avion l'envie de la mécanique l'envie d'électrotechnique la vie d'électronique